Dans une vidéo ou un film, il y a 3 étapes principales. La pré-production, la production et la post-production. Donc le montage, les effets spéciaux, etc. Dans In My Timeline, je vais t'expliquer la post-prod de A à Z. Dans cette première vidéo, je vais te donner toutes les clés pour choisir ton logiciel de montage. Après avoir filmé, tu vas mettre des rushs sur ton logiciel de montage puis prendre tes meilleures prises. Une fois que tu as choisi les meilleures prises, tu vas commencer à les assembler bout à bout dans l'ordre de ton choix. C'est ça le montage vidéo. Imagine que tu es une pellicule avec des images. Tu coupes les meilleurs moments pour les recoller ensemble, dans l'ordre que tu veux. Et bien le montage vidéo, ça fonctionne exactement selon le même principe. C'est important de choisir un logiciel qui te convient. De ne pas prendre un logiciel trop simple si tu fais des choses complexes, car tu seras vite limité en termes d'effets et de fonctionnalités. Et au contraire, ne pas prendre un logiciel trop complexe si tu ne fais des vidéos que de temps en temps, si cela te suffit pour la qualité de tes vidéos. Si tu as le projet de faire des films élaborés, je te conseille de ne pas choisir un logiciel basique et de prendre directement un logiciel pro, même si tu débutes. Tu vas vite te sentir limité et voudras passer à un logiciel plus performant. Tu perdras du temps à te former deux fois. Il vaut mieux prendre plus de temps au départ pour comprendre les bases d'un logiciel qui te permettra de faire évoluer ton travail. Si tu as déjà un peu regardé les logiciels de montage avant, tu t'es sûrement rendu compte qu'il y en a plein. Mais comment faire ton choix ? J'ai séparé les logiciels de montage en trois parties, du plus simple au plus compliqué. J'essaie d'être le plus objectif possible. 1. Le montage sur téléphone. Si tu n'as jamais fait de montage avant et que tu veux t'initier, tu peux commencer par un API de montage sur ton smartphone. Pour une première expérience, ça peut être très sympa et te permettre de faire tes premiers montages très facilement. Elles sont maintenant de plus en plus complètes et on peut vraiment obtenir un résultat de bonne qualité. Si tu es sur téléphone, tu devras aussi faire sûrement attention à la mémoire qui te reste. Les mémoires de téléphone sont souvent très limitées et il te faudra sûrement acheter une carte SD, si ton téléphone le permet bien sûr. Pas mal de ces applis proposent même de t'assister dans le montage, voire de le faire à ta place. Les plus connus sont PowerDirector, Viva Video, KineMaster et Premières Clips. Pour faire du montage sur ton smartphone, je te conseille de filmer directement avec. Si tu veux récupérer les vidéos filmées avec un autre appareil photo, eh ben... Va sur Amazon, cherche câble OTG, achète un câble OTG à 1€, essaye de retrouver le câble de ton appareil photo dans le fameux tiroir, le tiroir à câble. Maintenant, branche-le sur ton smartphone, récupère les films et tu peux enfin commencer ton montage. Ouais bon, en gros c'est compliqué quoi. 2. Le montage simple sur PC. Si tu veux faire du montage plus poussé, laisse tomber ton téléphone et passe directement sur ton PC. Il existe des logiciels simples pour faire du montage occasionnel. Movie Maker, iMovie et Filmora. Ces logiciels sont pas horribles pour débuter, mais comme je le disais avant, si tu comptes faire du montage régulièrement, il faut vraiment que tu passes à la vitesse supérieure et commencer directement sur des logiciels plus complexes. Si tu veux faire du montage plus poussé mais que tu veux pas passer à un logiciel pro, il existe aussi Premier Elements, PowerDirector et Camtasia qui sont un bon compromis entre les deux. 3. Le montage pro. Ces logiciels sont la norme pour faire du montage. Si tu comptes faire du montage régulièrement, c'est LA bonne solution. N'aie pas peur, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Voici les plus connus. On va directement enlever Media Composer pour la simple et bonne raison qu'il est assez complexe, qu'il est utilisé quasiment que dans les studios de cinéma et qu'il y a peu de tutos sur le web. 4. Sony Vegas est peu utilisé par les pros de la vidéo. Il est légèrement plus simple que ses autres concurrents, mais rien de flagrant. Malgré qu'il a pas d'avantages particuliers, Sony Vegas est super utilisé sur YouTube. Malheureusement, il est aussi connu pour ses bugs et problèmes d'optimisation. 5. Final Cut est développé par Apple, donc tapiger la recette, c'est uniquement pour les Mac. Il est limité côté effets spéciaux mais il est beaucoup plus simple d'utilisation. 6. HitFilm, c'est le plus récent. Il est peu connu dans le monde du montage vidéo, mais son gros avantage est qu'il possède une version gratuite super complète. Tu peux même faire des effets spéciaux avancés dessus, et le tout gratuitement. Ses créateurs ont même créé une chaîne YouTube super cool où ils t'apprennent sans pression à faire ça. 1. Première fait partie de la suite Adobe. Son principal atout est qu'il s'intègre bien avec... ben la suite Adobe quoi. Oui bon ok, dit comme ça c'est pas ouf, mais ça veut dire que tu peux prendre n'importe quel fichier qui vient de la suite Adobe, comme Photoshop, Illustrator ou After Effects, et l'intégrer dans ton montage en moins de 5 secondes. C'est vraiment l'un des logiciels les plus complets de cette liste. Les développeurs sont actifs et ils sortent plusieurs mises à jour par an. Contrairement à ses concurrents qui sont plus autour d'une mise à jour par année. Bien sûr ces logiciels sont super chers, mais il y a moyen de te débrouiller pour les récupérer. Si tu veux plus d'informations à ce sujet, je t'invite à lire la description. Et voilà, tu connais maintenant tous les logiciels de montage qui existent et les options qui s'offrent à toi. Pour moi les meilleurs sont HitFilm, mais surtout premières que j'utilise tout le temps. Merci d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle te donne envie de te lancer. Maintenant que tu as les éléments pour choisir ton logiciel, je te donne rendez-vous bientôt pour t'expliquer les bases du montage. Surtout fais-toi plaisir en filmant et en montant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501